Musique Quand on dit femme scientifique, on pense souvent à Marie Curie. Mais bon, faut pas se mentir, ça remonte un petit peu loin cette époque. Depuis le 19e siècle, la science a quand même pas mal avancé et de plus en plus de femmes y ont participé. Mais qui sont ces femmes qui font la science d'aujourd'hui ? Bienvenue dans A la sauce Curie ! Je m'appelle Mélissa, j'ai 32 ans et je suis moi-même scientifique. A travers ce podcast, je souhaite te faire découvrir le monde de la science en donnant la parole à des femmes, inconnues du grand public, qui ont choisi de faire leur carrière dans le domaine des sciences, technologies, ingénierie et mathématiques, plus communément appelées les STEM. Épisode 2, Aurore. Aurore est paléontologue. Oui, oui, pour de vrai. Les dinosaures, c'est sa passion depuis toute petite et ça s'entend. Alors, comment faire face aux conseillers d'orientation qui se demandent si c'est un vrai métier ? Comment poursuivre ses envies alors qu'on essaye de te décourager ? Et comment Jurassic Park a influencé toute une génération ? On parle de tout ça avec Aurore. Bonne écoute ! Bonjour Aurore ! Bonjour Mélissa ! Comment ça va ? Bien, merci et toi ? Merci à toi de m'accueillir dans... En fait, là, je ne sais pas si vous ne pouvez pas voir, mais on est au milieu d'ADN, de dinosaures. On est en fait au musée national... Non, c'est le muséum de Caroline du Nord des sciences naturelles. C'est ça, voilà. Donc, si tu es à Railay, en Caroline du Nord, car Aurore, tu es paléontologue. Exactement ! Dans la recherche ? Oui, je fais de la recherche en paléontologie depuis à peu près 7 ans maintenant. D'accord. J'ai eu mon doctorat il y a 7 ans. Ok. Alors, comment tu décrirais ton métier ? Alors, bon, je fais de la recherche, bien sûr. Ouais. Donc, le but, c'est... On a des problématiques et on veut essayer de répondre à ces problématiques en étudiant des spécimens, collectant... Je collecte des données que j'analyse et le but, ensuite, c'est de disséminer les résultats. Et en publiant des articles scientifiques ou alors en présentant nos résultats au grand public ou lors de conférences. Et le boulot d'un paléontologue, c'est très, très varié, en fait. C'est pour ça que j'aime mon boulot, d'ailleurs. T'as des journées de labo où tu vas faire des manips toute la journée ou alors étudier les spécimens. Ok. Il y a des journées où tu vas passer ton temps devant ton ordinateur à faire des analyses. Ok. Et puis, t'as des journées aussi où tu vas collecter tes données. Généralement, ça se fait soit sur le terrain. Ok. Ou alors, par exemple, dans différents musées, dans les collections des musées. Ah oui, donc vous pouvez aller... Vous avez accès aussi aux collections des autres musées, en fait, pour vos recherches ? Ah bien sûr, ouais. Généralement, t'as un sujet de recherche. Il te faut un certain nombre de spécimens. Ok. Dans mon cas, il me fallait des spécimens d'oiseaux et de dinosaures. Et du coup, j'ai visité les collections de à peu près 7 ou 8 musées. La plupart aux Etats-Unis, mais certains aussi en Europe. Ok. Donc, au préalable, tu contactes les conservateurs des collections et ils te donnent accès aux collections. Et dans mon cas, il fallait que j'échantillonne les spécimens. C'est-à-dire que je prélève un petit morceau d'os sur les spécimens. Donc, à l'avance, il faut bien sûr soumettre un proposal, un sujet, voilà, pour expliquer pourquoi tu vas détruire leurs spécimens précieux, etc. Et s'ils acceptent, tu peux te déplacer et aller échantillonner les spécimens. Ok. Cool. Et donc, est-ce que tu te déplaces sur le terrain style archéologie ? Ah oui, bah oui. D'ailleurs, il y a beaucoup de gens qui confondent la paléontologie et l'archéologie. Bah oui. Parce que finalement, sur le terrain, on utilise des méthodes vraiment similaires pour dégager les spécimens. Et ici, dans notre labo au muséum, on a une période de fouille d'à peu près 2-3 mois par an. D'accord. Donc, c'est 2-3 mois consécutifs ? Pas forcément. Pas forcément. Là, par exemple, mes collègues vont partir pendant un mois au Montana, au mois de juin. Et ensuite, ce sera mi-juillet jusqu'à fin août. On va repartir au Nouveau-Mexique. Donc, c'est pas forcément consécutif, mais généralement, c'est l'été. Ok. Voilà. Pour avoir un temps plutôt... Quand les gens, par exemple, les professeurs ont moins d'enseignement. Aussi, ça. Voilà, exactement. Ok. On peut aussi prendre des volontaires avec nous, des étudiants volontaires qui viennent sur le terrain. D'accord. Donc, il faut que leurs cours, bien sûr, soient terminés. Voilà. Donc, c'est généralement l'été. Ok. Et cette année, on aura une session au Montana. Ouais. Et ensuite, une expédition au Nouveau-Mexique. Donc, toi, tu partirais au Nouveau-Mexique. Exactement. Chouette. J'ai hâte. Ouais. C'est cool, ça, comme métier. En fait, tu peux voyager un peu partout dans le monde. Ah bah... Ouais, carrément. J'ai beaucoup voyagé grâce à mon métier, ouais. Ça, c'est sympa. Ouais. Bon, après, c'est... Comme beaucoup de métiers de recherche, en fait, quand tu fais ton doctorat, après, généralement, il faut faire au moins un post-doc. Oui. Parfois, beaucoup plus que ça. Et bah, du coup, moi, j'ai pu vivre... Bon, en France, j'ai fait mon doctorat en France, mais ensuite, j'ai vécu trois ans en Afrique du Sud pour mon premier post-doc. Ok. Ensuite, en Allemagne pour un autre post-doc. Et là, je suis maintenant aux Etats-Unis pour mon troisième post-doc. Ok. Bah, justement, parlons de ton parcours. Donc là, tu viens de dire thèse, post-doc, tout ça, mais avant. Allez, on va dire à partir de bac. Ok. Qu'est-ce que t'as fait ? Alors, qu'est-ce que j'ai fait ? Bah, je savais que je voulais faire la paléontologie depuis que je suis toute petite. Ah ouais, direct. Direct. Passionnée depuis le début. Ouais, je pense que depuis que j'ai quatre ans, un truc comme ça, depuis que je peux prononcer le mot paléontologue, il faut le dire, oui. Voilà, bah, je vais faire de la paléontologie et du coup, j'ai toujours su que... Et j'ai toujours eu un intérêt aussi pour la biologie. Ok. Donc, j'ai fait un bac Est et après le bac, bah, j'ai... J'avais deux options, soit de faire de la géologie ou de la biologie pour accéder à un master de paléontologie. Ok. Et j'ai suivi... J'ai choisi la biologie, donc j'ai commencé une licence de biologie. Et après la licence de biologie générale, j'ai fait un master de paléontologie, évolution et systématique à Paris. Ok, donc dès le master, en fait... Dès le master, tu te spécialises, ouais. Ok. Ouais, ouais. Et donc, tu as fait un master recherche pour continuer en thèse ou... Ouais, exactement. Dire que tu savais que tu voulais être en recherche. Ah oui, bah, de toute façon, en tant que paléontologue, bon, t'as plusieurs options. Mais si tu veux vraiment étudier les spécimens, c'est... Il faut faire de la recherche. Il faut faire un doctorat. J'ai des collègues qui sont préparateurs. Donc, ils passent leur journée, bien sûr, à travailler sur des spécimens fossiles. Ouais. Ils n'ont pas forcément de doctorat. Parfois, ils n'ont même pas de master. Ouais. Mais, bon, ils n'étudient pas les fossiles. Ils les préparent seulement, ouais. D'accord. Donc, en gros, la préparation, ça consiste à nettoyer les... À exposer, en fait, le fossile. Donc, nettoyer les roches, nettoyer la poussière qu'il y a autour. Exactement. Pour, en fait, avoir la meilleure impression du fossile possible. Voilà. Pour qu'ensuite, les chercheurs puissent l'étudier. Ok. Voilà. D'accord. Ou alors, pour que ce soit exposé en musée ou conservé dans les collections. Ok. Et donc, par contre, c'est seulement les chercheurs qui peuvent étudier, participer à ce type de recherche. Ou aussi, justement, en tant que préparateur, ils peuvent donner un peu en truc... Enfin, oui, s'ils donnaient leur avis, car parce que c'est eux qui, en fait, ont eu le fossile dans les mains. Donc, pour un peu que tu aies un peu plus d'expérience, tu peux quand même dire, ah tiens, j'ai trouvé plus friable. Ou est-ce que j'ai... Enfin... Ouais, après, ça dépend des équipes, ça dépend des labos, du projet. Bien sûr que ça arrive que certains préparateurs soient co-signataires des articles. Ok. Mais souvent, ils sont seulement remerciés, en fait, dans l'article. Ok. Donc, ça marche un peu comme en bio, au final. Ou... C'est pareil, ça dépend de la politique, du labo. Et il y en a, effectivement, où ils mettent le staff, les techniciens, les ingénieurs dans les auteurs. Mais souvent, c'est vraiment dans les remerciements, quoi. Voilà. Ça marche un peu pareil. Ok. Bon, et si, je travaille entre deux laboratoires, en fait. Donc, au musée, ici. Oui, mais aussi à l'université de Caroline du Nord. Ok. Et dans notre laboratoire à l'université, la technicienne de laboratoire, enfin, la personne qui nous aide à faire toutes les analyses, est généralement co-signataire. Ok. Elle est toujours, en fait, elle fait toujours partie des auteurs. Ok. C'est cool, ouais. Ouais. Et donc, après ta... Et ta thèse, tu l'as faite où ? Alors, ma thèse, je l'ai faite à l'université Pierre et Marie Curie, à Paris. À Paris. Voilà. Et c'était quoi, ton sujet ? Mon sujet, c'était l'étude de la microstructure osseuse chez les tétrapodes. Donc, qu'est-ce que ça veut dire ? C'est, en fait, l'étude de la structure de l'os. Si tu fais une coupe de l'os. Ouais. Une coupe transversale. L'os, généralement, les os longs, donc les os des membres, sont généralement... ont une forme tubulaire chez les animaux terrestres. Ouais. Voilà. Et en fonction de la compacité de l'os, la compacité de l'os, en fait, la densité de l'os... La densité, ok. Donc, l'épaisseur, par exemple, de l'os... Ouais. ...se rapporte, en fait, au mode de vie de l'animal. D'accord. Donc, les animaux qui vivent en milieu aquatique... Ouais, vont avoir des os plus lourds. ... vont généralement avoir des os plus lourds. Ah oui, ok. Ça dépend, en fait, des animaux en milieu aquatique, mais ceux qui vivent dans des milieux peu profonds... ... vont avoir des os plus lourds et donc plus denses. Ok. Les animaux qui vivent en milieu pélagique... C'est-à-dire ? Par exemple, dans les milieux ouverts, océaniques, où c'est très profond, sont généralement des animaux qui se déplacent très rapidement. Par exemple, les baleines. Ok. Ceux-là vont avoir des os beaucoup plus spongieux, beaucoup plus légers. Ok. Et les animaux terrestres ont encore un autre type d'adaptation. Ok. Et donc, en fonction... J'ai essayé d'étudier ça, de voir la relation entre la densité de l'os, la compacité de l'os et le milieu de vie. Ok. Et pour reporter ça sur le fossile, en fait. D'accord. Il y a des animaux fossiles pour lesquels on ne connaît pas le milieu de vie et le mode de vie. Parce que la morphologie ne nous apporte aucune information sur leur mode de vie. D'accord. Et du coup, c'était le but de ma thèse, d'essayer de créer des modèles d'inférence. Ok. À partir de l'actuel, pour les reporter sur le fossile. Parce que j'aurais vraiment imaginé que les os de baleines étaient très très lourds, comparé à des os de dauphins ou de... Ah bah, bon, en fait, les dauphins et les baleines, c'est le même groupe, c'est les cétacés. Oui, ok, d'accord. Donc, ils ont des os assez similaires. Ok. Une adaptation d'un point de vue osseux assez similaire. D'accord. Alors, qu'est-ce qu'une tortue, par exemple, peut-être aurait... Bon, les tortues ont généralement des os un peu plus compactes, sauf les tortues pélagiques, donc qui vivent... En eau profonde ? En eau... Oui, dans les eaux profondes, qui ont des os plus spongieux. Ok. Des os plus spongieux, pardon. Mais par exemple, ce qui était intéressant pour cette étude, c'est si tu veux étudier l'évolution d'un groupe, par exemple l'évolution des baleines ou des cétacés, on sait que les ancêtres des baleines étaient des animaux terrestres, ils étaient beaucoup plus petits. Ok. Et en fait, on connaît pas mal d'espèces, en fait, ou de spécimens intermédiaires dans l'évolution des baleines. Et on sait que les premiers avaient des os très compactes, comme des animaux amphibies, et donc qu'ils vivaient à l'interface entre le milieu terrestre et le milieu aquatique. C'est-à-dire des grenouilles, quoi. Ouais. Enfin... Sauf que ça ressemblait plutôt à des gros chiens. Ok. Ok, à des gros chiens, mais qui pouvaient vivre comme des grenouilles. Voilà. Entre l'eau et la... Qui vivaient certainement à l'interface entre le milieu terrestre et le milieu aquatique, qui se nourrissaient certainement en milieu aquatique. Ok. Mais qui étaient capables de se déplacer sur Terre. Voilà. Ok. Et progressivement, au cours de l'évolution des cétacés, tu vois une transformation de la structure osseuse. Jusqu'à la structure spongieuse des baleines ou des dauphins, actuelles. Oh, c'est fou ! C'était le sujet de ma thèse. Ok. Et donc, t'as fait ta thèse à Paris et ensuite, un post-doc. Et ensuite, j'ai commencé avec mon premier post-doc en Afrique du Sud. Ok. Au Cap. Comment t'es arrivée là-bas ? Bah, en fait, il y avait un professeur, donc Anousia Shinsami, avec qui je voulais vraiment travailler. Ok. Et elle travaille sur une période, le Permotrias. Ok. C'est... À cette période, il n'y avait pas beaucoup de dinosaures. Ouais. Au Permen, il n'y avait pas du tout de dinosaures et les premiers apparaissent vraiment à la fin du Trias. Ouais. Donc, il n'y a vraiment pas beaucoup de dinosaures. C'est un monde complètement différent, avec des animaux qui sont assez peu connus en paléontologie. Et ça m'intéressait vraiment de travailler là-dessus. Ok. Et donc, bah, j'ai soumis un sujet de recherche à Anousia Shinsami. Elle était intéressée. Et donc, on a décidé d'essayer d'obtenir des financements pour ce projet de recherche. Et je les ai obtenus. Donc, j'ai pu faire mon post-doc avec elle là-bas. Super. En Afrique du Sud. Donc, trois ans là-bas ? Ouais, un peu moins de trois ans, mais presque trois ans. Au Cap. Au Cap. Nice. C'était super. Ouais. Super expérience. Et donc, après, t'es passée en deuxième post-doc en Allemagne. Et ensuite, ouais, j'ai soumis un autre post-doc pour travailler avec un autre professeur qui est spécialiste de l'histologie osseuse. Ok. Donc, qui reste dans ma spécialité, étudier la structure de l'os. Ok. Qui a son labo à Bonn, en Allemagne. Ok. Voilà. Et donc, encore une fois, j'ai réussi à obtenir ce financement. Et bah, j'ai commencé mon post-doc avec lui. Et je suis restée à peu près deux ans et demi là-bas. Ok. Et qu'est-ce qui a fait que t'es arrivée aux Etats-Unis après ça ? Bah, en fait, tous les deux ans, deux ans et demi, quand tes financements... S'épuisent. S'épuisent. Généralement, bah, tu... J'essaye de soit trouver un poste fixe. Ouais. Ouais, mais ceux-là, c'est très difficile à trouver. Ok. Soit, bah, t'essayes de trouver un autre post-doc pour continuer. Et j'étais dans cette période de transition où j'avais pas totalement... J'avais pas terminé mon projet en Allemagne. Il fallait que je commence à chercher autre chose. Oui. Et j'ai vu, en fait, cette offre de post-doc ici sur un sujet qui m'intéressait énormément. Et... Qui est ? C'est l'étude de l'os médulaire. C'est un os... C'est un type d'os spécifique qui n'existe que chez les oiseaux actuels. D'accord. Mais comme on sait que les oiseaux sont des dinosaures... Exactement. C'est un os qui est sexe spécifique. C'est-à-dire qu'il se trouve que chez les femelles, chez les oiseaux. D'accord. Et donc, bah, le but de ma recherche ici, c'est d'essayer de... De déterminer si ce qu'on observe chez les dinosaures est vraiment de l'os médulaire. D'accord. Si c'est le cas, en fait, je peux dire que tel et tel spécimen est femelle ou mâle. Voilà. Bon, en tout cas, femelle. Ouais, parce que ça, c'est un des gros trucs de pouvoir donner un genre aux dinosaures. À l'heure actuelle, on ne sait pas comment faire. C'est une des grosses problématiques, en fait. C'est une des problématiques, mais si on veut comprendre un peu mieux leur biologie, voilà, et la structure des populations, ou leur mode de reproduction, etc. Est-ce qu'on sait qu'ils étaient justement une reproduction sexuée ou pas ? Ah oui, oui, bien sûr, les autres reproductions sexuées, mais par exemple, on ne sait pas quel type d'investissement des parents. Je ne sais pas comment, parental care, je ne sais pas comment dire ça en français. Oui, quel type d'éducation, comment ils étaient investis dans l'évolution du bébé. Pour savoir si, par exemple, le couple va se reproduire, la femelle va pondre ses oeufs et ne pas s'occuper du développement des oeufs. Ok. Et chez les oiseaux, par exemple, on sait maintenant qu'il y a certains oiseaux, c'est le mâle qui va couver les oeufs. Par exemple, chez l'autruche. Ok. Enfin, en tout cas, certains mâles vont couver les oeufs. Et d'autres oiseaux, c'est plutôt la femelle. Et chez d'autres oiseaux encore, ils alternent. Femelle et mâle vont couver les oeufs. Ok. En alternance. Et donc, on a retrouvé beaucoup de spécimens de dinosaures qui sont couchés sur des oeufs. Comme s'ils couvaient des oeufs, en fait. Ils sont couchés sur des nids qui contiennent des oeufs. Et si je pouvais déterminer si c'était des mâles ou des femelles, je pourrais déterminer le mode de... Ok. Voilà. Super intéressant. Voilà, si c'était le mâle qui couvait les oeufs ou si c'était les femelles. En fonction des espèces. Pour comprendre un peu plus leur biologie reproductive. Super. Et donc, là, t'en es à ton troisième post-doc. Question qui fâche. C'est quoi la suite ? C'est quoi la suite ? En général, pour toi, est-ce que c'est normal de faire autant de post-doc en paléontologie ? Ou est-ce que c'est le quotidien, justement, et t'enchaînes post-doc après post-doc jusqu'à ce que t'es un poste de chercheur quelque part ? Oui. Bon, généralement, en paléontologie des vertébrés, en tout cas, c'est assez courant d'enchaîner plusieurs post-docs. Ok. D'ailleurs, je m'estime assez heureuse d'avoir trouvé des post-docs parce que j'ai des collègues de thèse qui n'ont jamais rien trouvé après la thèse. D'accord. Ou alors qui ont bien galéré à trouver un post-doc, un premier post-doc. Donc, je m'estime assez chanceuse de ce point de vue-là. Après, c'est certain que c'est difficile de se trouver un poste fixe, un poste de maître de conférence. Que ce soit en France ou à l'étranger ? Oui, en France, à l'étranger. Après, je sais qu'il y a beaucoup de collègues qui vont pour le premier poste disponible. Ils postulent à tout et n'importe quoi. Moi, ce n'est pas trop ce que je veux faire. Tu cibles ? J'ai des idées en tête et voilà, je cible. Ok. Donc, pour l'instant, c'était mon choix, en fait, de continuer en post-doc. Ok. J'ai postulé à un seul poste fixe pour le moment. D'accord. Et donc, on attend la réponse, c'est ça ? Ah non, c'était il y a quelques années, je ne l'ai pas eu. Mais voilà, c'était un poste qui me plaisait beaucoup. Je ne l'ai pas obtenu. Mais voilà, je ne postule pas à tout et n'importe quoi. J'envoie pas mal des postes qui s'ouvrent. Et c'est quoi qui t'intéresse au cas où que, je ne sais pas, un président d'université écoute ce podcast ? Bon, je ne suis pas trop difficile, on va dire. Mais je n'ai pas envie de me retrouver au milieu d'un État un peu paumé. Ok. J'aimerais bien être dans une grande université ou un grand musée. Tu cherches aux Etats-Unis ou partout ? Pas nécessairement. J'aimerais bien l'Europe aussi ou peut-être l'Afrique du Sud. Bon, je sais que l'Afrique du Sud, ce sera difficile pour moi. Mais en Allemagne ou en France, ce serait idéal. Ok. Mais bon, ouais. Eh bien voilà, l'appel est lancé. Aurore cherche un poste de chercheur. Elle a une putain d'expérience, n'est-ce pas, avec ses trois post-docs. Donc, il serait temps qu'elle ait un petit poste. Tant que je trouve un poste. Mais bon, tous les postes, par exemple en France, c'est sur candidature. Ouais, comment ça se passe la recherche en pôle d'automologie en France ? Bah, t'as le choix entre poste de maître de conf, poste de conservateur de musée où il y a un petit peu de recherche associée. D'accord. Ou alors, poste, par exemple, au CNRS, où tu fais principalement de la recherche et tu peux faire de l'enseignement si tu veux. D'accord. Mais tous ces... Voilà, tous ces postes, c'est sur candidature, c'est sur concours, voilà. Ouais. Généralement, t'as un gros dossier à faire et t'as énormément de candidats. Ils n'ont qu'un ou deux postes par an. Oui. Parfois, c'est des postes ciblés. Oui, tout à fait. Comme partout, je pense. Comme dans la recherche en général, c'est ça. Du moins, en bio, c'est pareil. T'as des postes ciblés parfois, donc tu sais que ça... Ça marchera pas. Que ça marchera pas. Et puis, généralement, il faut tenter plusieurs fois avant d'obtenir quelque chose, quoi. Donc, le parcours est encore long. Oui, mais bon. En gros, du moment que tu peux enchaîner les post-docs et faire ce qui te plaît. Ouais. Oui, pour l'instant, je me suis bien en éclatée. Je fais que des trucs qui me plaisaient, ouais. Puis bon, c'est toujours de bonnes expériences, de vivre dans des pays différents, voire des laboratoires différents. C'est vraiment enrichissant. Ouais, j'avoue, là, t'as fait quatre pays différents sur trois continents différents. Ouais. C'est plutôt chouette comme expérience, ouais. Ça apporte beaucoup, ouais, d'un point de vue personnel et puis professionnel, bien sûr. Donc... T'as une préférence entre l'un des quatre pays ? Bon, moi, c'était l'Afrique du Sud. Ouais. Ça restera mon coup de cœur. Je serais bien restée, hein. J'imagine. L'Afrique du Sud, c'est un pays merveilleux. Et quand t'es biologiste ou paléontologue, c'est le paradis. C'est fou, quoi. Ouais. C'est beaucoup plus préservé qu'en Europe ou même qu'aux Etats-Unis, au niveau nature. J'imagine. Ouais. À deux pas du cap, t'as des autruches, des babouins, des zèbres. T'as même quelques hippos. Qui traversent la route, là, quand tu vas au travail. Les babouins, oui, ils traversent la route, c'est sûr. Et puis, ouais. Non, c'est donc d'un point de vue faune et même flore, c'est extraordinaire. J'imagine. Tu disais tout à l'heure que tu savais que tu voulais être paléontologue depuis toute petite. Le plus lointain souvenir de ça, c'est quand ? J'ai pas une très bonne mémoire. J'ai pas beaucoup de mémoire, enfin, de souvenirs de quand j'étais petite. Mais je sais, parce que mes parents me l'ont rapporté, ou que depuis que j'ai 4 ans à peu près, je veux être paléontologue. Voilà. Je suis très... Et est-ce que tu sais d'où ça peut venir ? Je pense que ça vient de plusieurs... Il y a plusieurs facteurs. En fait, bon, déjà, j'ai toujours été très curieuse de nature. Mes parents m'ont toujours... Nous ont toujours emmené dans des musées. Ouais. On a fait beaucoup de musées d'histoire naturelle. On a fait des musées d'art aussi, mais j'étais plus attirée par tout ce qui était histoire naturelle. Et puis, on allait toujours en vacances dans le sud de la France, en Ardèche. Ouais. Et mes parents étaient très naturels. Donc, on a fait beaucoup de randos, beaucoup de campignes. Et pendant ces randos, on collectait des insectes. J'ai attrapé pas mal de papillons. On fait des collections de papillons. Et puis, à un moment donné, on a commencé à collecter des ammonites, qui sont des fossiles. Voilà. Et j'ai commencé à développer un intérêt pour les fossiles, sachant que c'était extraordinaire de te balader. Déjà, t'es dans la nature, sur le terrain. Ouais. Et puis, tu trouves des animaux qui sont sous forme de roches, mais qui ont vécu il y a des millions d'années. C'est exceptionnel. Quand t'es gamine, c'est difficile. C'est difficile à imaginer, quoi. Il y a 50 millions d'années. Ah ouais, non, c'est extraordinaire. Au même endroit où je marche, là, il y avait ce petit coquillage. Qui vivait là, parce que c'était une mer. C'était un océan. Et du coup, ça m'a vraiment très vite passionnée. Et puis, j'ai eu des professeurs de sciences nat qui étaient juste extra. Ouais. Au collège et au lycée. Ok. Et voilà. Ouais, parce que c'est ça. Quand t'as une passion comme ça depuis tout petit pour en faire ton métier derrière, qu'est-ce qui a fait aussi que t'aies gardé cette idée en tête ? Parce que quand t'es petite, t'as des idées, mais tu changes d'avis de métier comme tu changes de jouet. Pour moi, c'est bizarre, mais j'ai toujours eu que paléontologue pendant toute ma jeunesse en tête. Et puis, j'ai été gâtée parce que j'avais à peine 9 ans quand Jurassic Park est sorti. Ah oui. Donc, ça, c'était aussi une grosse révélation. Ça fait partie de ton enfance. Mais oui, ça fait partie de mon enfance. Et puis, ouais, non, je sais pas, j'ai été obsédée par la paléontologie. Maintenant que t'as un peu, t'as pas mal d'expérience dans la paléontologie, quand tu regardes Jurassic Park et Jurassic World ? Bon, t'as un point de vue scientifique ? Tu griffes des dents ou pas ? En fait, Jurassic Park, ça restera toujours Jurassic Park. Oui, par rapport à ton enfance. C'est un des meilleurs films avec des dinosaures, en fait. Voilà, c'est simplement magnifique. Et je pense que tous les paléontologues, même si on reconnaît qu'il y a d'énormes erreurs d'un point de vue scientifique, c'est quand même le film, quoi. Ouais, visuellement, ça... Visuellement, c'est extra. Bon, même si la plupart des dinosaures n'étaient pas très bien représentés. Ok, ah oui, quand même. Par exemple, les vélociraptors dans Jurassic Park sont bien trop grands. Ouais, c'est ce que j'avais cru entendre. Et ils devraient avoir des plumes. Oui, pas des écailles. Surtout ça, oui. Et puis, il y a énormément d'erreurs. Et puis, les nouveaux de la série sont terribles. Mais bon, je vais quand même aller les voir. Ok. Et oui, donc, tu parlais un peu de tes profs d'Histoire nette qui t'ont aidé à garder ce rêve de paléontologue et de devenir paléontologue. Est-ce que tu as eu d'autres modèles ? Est-ce que tu as eu des personnes qui t'ont servi de modèles, justement, pour continuer dans cette voie ? Bon, de modèles, je ne sais pas. Que ce soit scientifique ou juste même d'état d'esprit, en fait, que... Mes parents, qui ne sont pas du tout scientifiques, ils ont toujours été très curieux et très... Voilà, ils ont toujours voulu nous exposer à la recherche, à la science, à la découverte, etc. Donc, eux, c'est peut-être des modèles parce que, finalement, c'était juste une passion pour eux. Mais ils l'ont partagé avec nous. Et puis... Quand tu dis nous, c'est donc toi... Moi et ma sœur, mon frère... Et les deux autres sont scientifiques aussi ? Non, pas du tout. Mais je suis la seule qui a persévéré, mais ils aiment tous les deux la nature. OK. Voilà. Il y a de la curiosité aussi chez eux. Voilà, exactement. Mais... Donc, je dirais peut-être mes parents. Et puis, bon, après, les professeurs de sciences naturelles au collège et au lycée, qui étaient extra. Donc, ça aide à persévérer. Voilà. OK. Et est-ce que tu as eu des modèles féminins en particulier ou pas ? Ben, ma mère. Ouais. Toutes tes profs, c'était des hommes ? Sinon, la plupart de mes profs au collège-lycée, c'était... Non, j'ai eu une prof au lycée qui était une femme. Mon directeur de thèse et puis les collègues qui m'ont aidée pendant ma thèse, c'était tous des hommes. Ouais. Niveau représentation femmes-hommes dans la paléontologie, c'est comment ? Je dirais que de notre génération, c'est assez équilibré. Ouais. Alors que la génération précédente, c'était très, très disproportionné. Beaucoup, beaucoup plus d'hommes que de femmes. Mais là, dans notre génération, maintenant, c'est... Donc là, ça tend à s'équilibrer. Ouais, ça tend à s'équilibrer, vraiment. OK. Par contre, depuis quelques temps, là, j'ai... Mon premier post-doc, c'était avec une femme. Ouais. Mon deuxième post-doc avec un homme. Et là, mon post-doc ici, c'est avec deux femmes. OK. Donc... Ah oui, t'as deux directrices. Ah oui, c'est vrai. T'es de l'université et du musée. Voilà. Et les deux sont des femmes. Et dont les deux sont des femmes. Cool, voilà. Et dans le laboratoire de l'université, c'est que des femmes. On n'est que des femmes. Ah ouais ? Ah, c'est cool, ça. Ouais. Bon, il y a eu des hommes... Il y a eu des étudiants hommes, des post-docs hommes. Oui, mais je veux dire, dans des hauts postes, au final, enfin, les postes de PI, enfin, de chercheur, de directeur d'équipe. Au PI, il n'y en a qu'une. C'est une femme. Et puis, on est deux post-docs femmes. Et je ne sais pas comment tu qualifies son job, mais c'est technicienne de laboratoire, j'imagine. C'est aussi une femme. OK. Moi, elle est plus que technicienne de laboratoire. Elle a un doctorat en chimie. Mais bon, son boulot au jour le jour, c'est vraiment de faire que les analyses, voilà. OK. Elle nous aide dans les analyses, elle ne fait pas vraiment l'aspect recherche. D'accord, OK. Donc, même si elle a un doctorat, elle est plus côté staff, quoi. Ouais, voilà. OK. Et est-ce que tu as eu des difficultés au long de ton parcours ? Enfin, pour toi, quelles ont été les principales difficultés pour arriver... Alors, comme je savais que j'étais très déterminée que je voulais être paléontologue, j'ai foncé tête baissée un peu. D'accord. Les difficultés, c'est que quand tu es au lycée et que tu vas voir un conseiller d'orientation avec toute ta classe, personne ne sait... Bon, les conseillères d'orientation ou les conseillers d'orientation, ils ne savent pas ce que c'est vraiment que la paléontologie. Oui. Ils te demandent, mais tu es sûre que c'est une profession, ça ? Tu es sûre que tu peux être paléontologue en vrai, dans ta vie ? Ah oui, carrément. Et donc, ils n'ont aucune idée de l'orientation à suivre. Donc ça, c'était un premier obstacle. D'accord, effectivement. C'est sympa. J'en ai vu plusieurs, un des conseillers. Ouais. Donc en fait, il a fallu que j'aille rendre visite à certains laboratoires dans les universités après avoir fait des recherches par moi-même sur Internet pour pouvoir en discuter. Et donc, on m'a dit que c'était soit géologie, soit biologie pour accéder à un master de paléontologie. Sachant qu'on m'a fortement, fortement déconseillée d'aller en paléontologie parce qu'il n'y a pas de... Pas de débouchés ? Il n'y a pas beaucoup de débouchés. Très, très peu de débouchés. Donc on m'a vraiment fortement déconseillée de faire autre chose. Ouais. Comme de la biologie moléculaire ou de la génétique ou voilà. Mais pas de la paléontologie. Bon, voilà. J'étais bornée et j'ai continué. Ok. Après, ce sont des études très longues, mais comme pour tous les domaines de recherche, voilà, c'est des études. C'est minimum 8 ans en tout cas en France. C'est vrai que dès que tu veux bosser dans la recherche... Voilà. Donc il faut être motivé et puis quand t'es étudiant... Parce que tu peux accéder au final à la paléontologie, tu disais même en tant que volontaire. Oui, en tant que volontaire, bien sûr. Parce que voilà, si t'as un peu de temps libre, tu me disais là que dans ton laboratoire, tu pouvais venir en tant que volontaire pour aider à la préparation des fossiles. Alors je pense que ça, c'est un peu... C'est très spécifique. De mon expérience, j'ai l'impression que c'est vraiment spécifique aux Etats-Unis. Je crois qu'en France, ça se fait pas. Il y a beaucoup de boulot de volontaire ici, beaucoup de postes de volontaire. En France, le volontariat, c'est pas très très courant dans les labos de recherche, en tout cas pas en paléontologie. D'accord. Parce qu'en bio, oui, non, c'est sûr. À part les stages, en fait, quand t'es en master, etc. Mais là, c'est vraiment... Le volontaire du public... Quand je dis volontaire, c'est du grand public qui n'est pas rémunéré, qui prend sur son temps personnel. C'est rare, très très rare en France. D'accord. Et j'ai pas vu ça non plus en Allemagne ni en Afrique du Sud. Donc j'ai l'impression que c'est très spécifique aux Etats-Unis. Ok. Je pensais que justement, la paléontologie, ça prêtait à justement à ce que des personnes peuvent être volontaires sans avoir forcément d'expérience... Bon, après, mon échantillon, c'est quatre. Donc je sais pas si... C'est déjà ça. C'est représentatif. C'est quatre, un labo dans chaque pays. Mais j'ai l'impression que le volontariat en général dans la société aux Etats-Unis, c'est beaucoup plus courant. Ouais. Et plus valorisé aussi. Et plus valorisé dans de très nombreux domaines. C'est pas seulement la paléontologie ou la recherche, mais il y a énormément de volontariat ici. C'est un truc que tu peux vraiment valoriser sur ton CV. Et voilà. Ouais, ouais, je vois. Est-ce que quand tu recherchais tes post-docs, est-ce que tu cherchais à l'étranger ? Qu'est-ce qui t'a fait... Donc tu disais, pour l'Afrique du Sud, c'est une personne en particulier, un laboratoire en particulier qui t'a fait postuler là-bas. Ouais. Et pour l'Allemagne et les Etats-Unis, en fait ? Alors en fait, ma spécialité, donc je suis... je bosse en paléontologie des vertébrés, mais ma spécialité, c'est l'histologie osseuse ou la paléo-histologie osseuse. Ouais. Et il n'y a que quelques labos dans le monde qui font... qui travaillent sur cette spécialité. Et du coup, j'ai recherché des labos qui travaillaient dans ce domaine, en fait. Ok. C'est par rapport à ta spécialité, en fait ? Voilà. C'est plus par rapport à ma spécialité. Et bon, aussi mes intérêts, mais ils sont liés à ma spécialité. Ok, donc t'as pas spécialement choisi le pays, en fait t'es allée là où... Bah non, l'Afrique du Sud, c'est vraiment que... J'avais vu un reportage sur cette femme, elle m'avait paru super intéressante et j'avais envie de travailler avec elle. Ok. Et vraiment, je suis partie en Afrique du Sud sans savoir ce que c'était l'Afrique du Sud. Le reportage, tu l'avais vu où ? Ça, c'était un reportage grand public ? C'était un reportage grand public, ouais. Ah ouais, ok. C'est l'Arte ou... Ouais, exactement, ou National Geographic, un truc comme ça et j'étais tombée dessus et j'avais lu pas mal d'articles de cette personne puisque de toute façon nos sujets étaient assez similaires, nos sujets d'études étaient assez similaires. Ok. Voilà, et du coup, j'ai décidé de la contacter, un peu de culot et puis ça a marché. Super. Mais voilà, j'ai pas du tout choisi l'Afrique du Sud, j'avais pas du tout... Ouais. T'as choisi la personne, quoi ? Voilà, j'ai choisi la personne. Et pareil pour l'Allemagne. Et bon, ici, j'ai choisi vraiment sur le sujet, en fait. Pour les États-Unis, le sujet me plaisant énormément. Et puis bon, bien sûr, les deux chercheuses me plaisaient aussi. J'aime leur recherche et leur boulot, quoi. Ok. Voilà. Cool. Et alors, on arrive à la fin de l'interview. Petite dernière question. Hum. Quel conseil tu donnerais à une petite fille ou une ado qui veut se lancer dans la science et donc pour toi particulièrement en paléontologie ? Qu'est-ce que tu lui dirais ? Bah, réalise tes rêves. C'est tout. Donne-toi toutes les possibilités. Toutes... Voilà. Fais tout ce qu'il faut pour que ça marche. Et si t'es vraiment motivée et que tu travailles dur, ça marchera. Voilà. Et n'écoute pas ce qu'on te dit autour. Il n'y a pas de débouchés. C'est vrai qu'il n'y a pas de débouchés. Mais si tu travailles assez dur, tu pourras trouver un poste, je pense. Ouais. Donc... En étant au courant qu'il n'y a pas de débouchés, bah, tu peux quand même essayer. C'est vraiment ça que tu veux faire. Il faut que je dise que juste après ma thèse, j'ai hésité pendant une fraction de seconde à faire médecine. Ouais. Enfin, non. Juste avant ma thèse, pardon. À faire médecine. Parce qu'on m'avait tellement rabâchée qu'il n'y avait pas de débouchés en paléontologie. La médecine, ça aurait pu me plaire. Pas autant que paléontologie, je pense, mais... Bon, et puis finalement, je suis allée pour la pale. Qu'est-ce qui t'a fait décider, justement, de poursuivre dans cette direction ? Bah, c'est juste que... Je me suis dit que j'avais fait... Depuis que j'étais toute petite, en fait, j'avais que ça en tête. Ouais. Et que j'avais fait un master de paléontologie. Ouais. Et que ce serait dommage, en fait, de... De gâcher ça. De gâcher ça. Et puis en plus, du coup, j'avais aussi beaucoup de retard sur les années de médecine. Ouais. Parce que, généralement, tu rentres à la fac de médecine en première année et pas en cinquième année. Donc, voilà. J'ai... Plein de choses, en fait. c'est complètement possible. Moi, je me rappelle, j'avais un thésard en bio qui a voulu faire médecine derrière et qu'il a été jusqu'au bout de sa thèse et il a repris en troisième année de médecine. Ouais. Tu peux avoir une équivalence en troisième année, ouais. Si le doyen de la fac t'accepte. Ouais. Mais j'y ai pensé à tout ça. Mais c'est vrai que, au final, j'avais envie de continuer en paléontologie. C'était quand même mon premier amour. C'est vraiment ça que t'aimais. Donc, tu t'es dit je continue là-dedans. Et puis, bon, en médecine, il m'aurait manqué le côté aspect terrain que j'adore. C'est quand même ce que je préfère faire, c'est aller sur le terrain. Ouais. Ça m'aurait pas mal manqué. Et justement, on en parlait tout à l'heure, les gens confondent paléontologie et archéologie, pas mal. Un, c'est quoi la différence ? Et deux, pourquoi t'es plus tentée par la paléontologie que l'archéologie ? Je sais toujours que l'archéologie, c'est trop jeune. Donc, tout ce que t'étudies en paléontologie, déjà, c'est... En archéologie, c'est lié... À l'humain ? Généralement à l'humain. Ok. Voilà, des fois, tu étudies, par exemple, des restes d'animaux dans des villages humains ou alors sur des sites où ils ont fait du feu, ils ont cuit des animaux, etc. mais c'est généralement liés à l'humain. Moi, j'avais pas du tout envie de travailler sur l'humain, déjà, d'une part. Et puis... Et pourtant, t'as hésité avec médecine. Oui, mais alors... D'un point de vue paléo, j'avais pas du tout envie de travailler sur l'humain. D'accord. Parce qu'il y a aussi de la paléoanthropologie où ils travaillent vraiment sur l'humain. Mais l'archéologie, c'est vraiment aussi travailler sur tout ce qui est reste de civilisation, tout ce qui est artefacts. Ok. Tu vois, les restes de la culture humaine et des civilisations humaines. Moi, ça m'intéressait pas trop cet aspect-là. L'aspect biologique, en fait, m'intéressait beaucoup plus. Ok. Donc, j'avais envie, en fait, de trouver des restes d'animaux qui ont vécu des millions d'années il y a des millions d'années et essayer de déterminer quelle était leur biologie, à quoi ils ressemblaient, comment ils se nourrissaient, etc. Ça, ça m'intéresse beaucoup plus, en fait. Ok. Et ça vous arrive de collaborer entre archéologues et paléontologues ? Euh... Pas spécialement. Je pense que, par exemple, là, dans ma recherche, je cite des papiers d'archéologie. Ok. Donc, ils utilisent des méthodes, et ils ont fait certaines observations qui peuvent nous servir en paléontologie. Je sais que, quand on était au CAP, il y avait le département d'archéologie et le département de biologie. Et nous, on était dans le département de biologie. Ok. Et des fois, on collaborait sur certains projets, mais c'est toujours très restreint. Ok. Je pense que ça dépend des projets, ça dépend des équipes. C'est... Ouais. Ok. Mais là, actuellement... Moi, je n'ai jamais vraiment collaboré avec des archéologues, non. D'accord. Ok. Bon, voilà, c'était des questions bonus. Ok. Merci beaucoup, Aurore. Merci à toi. À bientôt. Merci d'avoir écouté jusqu'au bout et encore merci à Aurore pour sa confiance. Si toi aussi, tu as apprécié cette discussion, n'hésite pas à mettre plein d'étoiles sur Apple Podcast, des pouces en l'air sur YouTube et surtout à en parler et partager tout autour de toi. C'est ça qui marche le mieux. Tu peux retrouver Alassoce Curry sur le site internet du même nom, Alassoce Curry.com, tout attaché, mais aussi sur ton appli de podcast comme Apple Podcast, Spotify, Castbox, Podcast Addict, sur YouTube également. Et pour ne rien rater de son actu, n'hésite pas à le suivre sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter et Insta et à partager pour le faire connaître. Si toi aussi, tu veux participer et venir me raconter ton parcours scientifique, tu peux m'envoyer un email à alassocecurry arroba gmail.com Je serai ravi de t'avoir à mon micro. Tous les liens sont dans la description. Encore merci pour ton écoute et n'oublie pas, la science est partout, surtout en toi. Salut, à mardi prochain ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada